La polio ressurgit au Tchad en 2003, 2011 jusqu'à 132 cas, 0 cas depuis juin 2012, mais la menace persiste. Enjamena, une région à haut risque. Objectif numéro 1, vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans. Des centaines de défis. Des gens sans qui tout cela serait impossible. En termes de polio, Djamena est une région à haut risque parce qu'il y a une forte concentration de la population. Deuxièmement, nous sommes frontaliers au Cameroun. Ensuite, troisièmement, il y a une forte mobilité de la population. Quatrièmement, il y a des problèmes d'assainissement et d'hygiène du milieu. Qu'est-ce que la poliomyélite? Djamena, tu viens de me parler de la poliomyélite. Qu'est-ce que la poliomyélite? Si tu n'es pas à vacciner les enfants à 0 à 5 ans, le poliomyélite, après, si la maladie se vient t'attaquer les enfants, il n'y a pas de tricot. Mais quel est le rôle du relais? C'est d'informer les parents bien avant, avant la campagne de vaccination. Il y a ma voisine derrière moi, ici à côté là. Si je parle, je la salue mais elle ne me répond pas, elle ne me regarde. Si c'est un voisin là, il faut aller, même sans vaccination, il faut aller, bonjour madame, bonjour, comment ça va les enfants? Ça va fidèlement, mais cette femme là est gentille, moi je la renvoie pour rien et puis c'est fini, elle va s'approcher de toi. Et lol, moi je t'ai donné le carré de fil, le carré de fil c'est ici, sous les deux tabarniers qui sont là. Et à toi Bouni, toi tu fais le carré de fil, tu vois c'est juste la grande route qui passe devant le centre de santé là. Et je ne peux pas aller sur la chapelle. Au moment là, je vais te le faire. Dans la première fois, je n'ai pas de vaccination. Notre l'organisation a des vaccins pour les vaccins pour les vaccins. C'est limité, tous les enfants pour les vaccins. Tous les vaccins, ils ne peuvent plus s'obtir. Il y a des vaccins pour eux, et ils n'ont pas assez de la même santé. C'est un peu de banane. Il y a un achat de chine, il y a un peu de chine, il y a un peu de chine. C'est un peu de chine. Vous aurez les vaccinateurs qui vont passer à faire le tour dans chaque ménage pour pouvoir vacciner. Donc vous êtes nos fortes paroles auprès de la communauté. Depuis que vous venez ici, vous n'avez rien dit au chef de carie. Alors que le chef de carie, c'est quelqu'un qui est démuni, quelqu'un qui est pauvre, il ne peut pas faire ce travail s'il n'est pas appuyé financièrement. Le chef de carie, c'est un peu de chine. C'est un peu de chine. Il y a un peu de chine. Quand il y a un chine, il y a un peu de chine. Il y a un peu de chine. Le chef de carie dit que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Il y a un peu de chine. Oui, il y a un peu de chine. Il y a un peu de chine. Les gens ne savent pas des chine. Les enfants et se font des chine. Je teacam. Merci. C'est un grand peuple. Si tu n'as pas l'air d'un peuple, tu ne t'en fais pas. C'est un peuple qui fait de la douleur. C'est la même chose pour que tu ne le fais pas. Alors pourquoi c'est le Kouba ? C'est le Kouba qui m'a dit qu'il sera deviné à la douleur. Je ne suis pas le Kouba. Il se dit qu'il n'a jamais été à la douleur. Il n'a jamais été à la douleur. dans certaines zones que nous avons ciblées comme étant des zones où il y a une forte population qui ne vaccine pas les enfants là on fait vraiment la communication interpersonnelle pour discuter informer et encourager et convaincre de la nécessité donc de faire cette vaccination les vaccinateurs passeront dans les ménages les villages les fériques les tachats les marchés et les rues pour vacciner sans exception tous les enfants de moins de cinq ans le concept donc de vaccination sur mesure et se base sur le fait que nous avons commencé à exploiter mieux et les statistiques qui nous proviennent donc du terrain qu'est ce que nous avons constaté c'est que les parents étaient soit au marché les parents étaient soit aux champs les parents étaient soit dans un lieu avec événement social et donc ces statistiques nous ont amené maintenant à orienter nos actions vers ces lieux où on trouve les enfants lorsqu'ils ne sont pas dans le domicile je suis arrivé pour qu'on puisse analyser et les raisons nous avons allé à l'école aller jouer les enfants sont au champ avec leurs parents au marché les enfants sont au champs les parents et les enfants sont en train de se faire pour gagner C'est un peu difficile au début, mais maintenant je comprends la mentalité de ma mère. Au début, je m'énervais un peu, mais maintenant ça va. J'arrive des fois à convaincre certaines personnes, mais certaines personnes non. Et les mamans me disent que c'est par rapport à tes langages qu'on a accepté à vacciner l'enfant. Mais si c'était quelqu'un de neveu ou bien c'est quelqu'un qui venait par la fois, ils ne vont pas vacciner l'enfant. Pourquoi il y a un chien ? C'est quelqu'un qui ne va pas vacciner l'enfant. C'est quelqu'un qui ne va pas vacciner l'enfant. On est venu voir les enfants qui jouaient et puis contrôlés pour voir est-ce qu'ils se sont vaccinés ou pas. Parce que de fois quand on passe à la maison, on ne trouve pas les enfants. De fois ils sont à l'école, certains sont au quartier pour jouer. On ne contrôle pas les doigts. On a vacciné l'enfant déjà. La vaccination, ça se fait de porte en porte. Et c'est des femmes qui ne restent jamais à la maison. Elles sont à la maison que la nuit. Le matin, elles sont sur la route de pousserie. Donc nous maintenant, on les a bloquées au niveau du fond. C'est difficile parce que là, on est dans un monde d'affaires. Donc les femmes sont tellement pressées. Elles n'ont pas le temps. On a les micros en main. On danse avec les sourires et autres. Même si la maman est fâchée, on les amène quand même à comprendre. Est-ce qu'il y a des refis ? Bon, il y a des refis. Comment est-ce qu'il y a des refis ? Tout de suite, là, j'ai été dans un carré. C'est le carré 23. Il y a un refis. Les parents étaient catégoriques à ce que leurs enfants ne soient pas vaccinés. Et que nous, on a intervenu, mais on n'a pas pu convaincre les parents. Est-ce que vous nous proposez par rapport à cette situation face à cela ? Bon, là, il y a des comités de cas de refus qui sont là, qui vont juguler ça. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de cas de refus et que les RCS, à leur niveau, ne pouvaient pas résoudre vraiment ce problème-là seul. Donc, on a jugé quand même opportun de consulter une équipe pour descendre sur le terrain. Le rôle du comité, c'est de descendre sur le terrain afin de résoudre les cas de refus. Vous pouvez voir lesiesz, c'est de descendre et de se faire sa vie. On va y avoir des flip-flats, lesям sont TOP, et il y a des vaccins. L'inquiétude, c'est le premier secret de la France, on envoie des vaccins. Et l'inquiétude, c'est le premier secret de la France et les dividendes. Sous-titrage ST' 501 ... 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